Oui, bonjour et merci, merci beaucoup d'être là. Nous recevons aujourd'hui le sélectionnaire du Tchad, Emmanuel Trégois, qui avait déjà eu ce poste de 2014 à 2015. Il avait mené NOSAO à la victoire en coupe de la CEMAC, donc la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. C'était en 2014, en battant le Congo 3 à 1. Et c'était la neuvième édition et nous sommes à ce jour le teneur du titre. Ensuite, la Confédération africaine de football a suspendu les SAO de toute compétition en raison de son forfait lors des éliminatoires de la Cannes 2017. De retour à son poste, les SAO ont participé au tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. 24 joueurs sont convoqués pour les deux rencontres dont il y a 9 joueurs locaux et 15 joueurs qui évoluent à l'étranger. Et vous le savez, le premier match n'était pas concluant. Le Tchad a perdu contre le Soudan 1 à 3. C'était en diamètre le 5 septembre pour la phase allée. Et le 10 septembre au Soudan, pour le match retour, le Tchad a fait un match nul, donc 0 à 0. Les SAO sont donc éliminés. Le rêve d'aller à Qatar est donc brisé. Alors, nous sommes ici pour faire le bilan de ces deux matchs et les perspectives d'avenir. Alors, j'ai l'honneur de recevoir le sélectionneur Emmanuel Tregois. Et le dimanche passé, il devrait être là avec nous, mais il était au Tchad, il était au Soudan. Et comme vous le savez, la connexion Internet en Afrique ne s'est pas donnée. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous. Alors, il nous a fait l'honneur en ce moment. Il est avec nous en direct. Donc, oui, bonjour Emmanuel Tregois. Bonjour. Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, comment vas-tu? Bien, bien, bien. Je suis rentré du Soudan il y a deux jours. Donc là, je récupère de ce long voyage. Oui, j'imagine. Il faut récupérer. Ce n'était pas facile aussi. Tu étais parti rapidement. Tu n'as pas eu le temps d'organiser le premier match ni le deuxième match. C'était quelques semaines de préparation. Ce n'est pas du tout suffisant. Parle-nous du premier match parce que les gens aimeraient aussi t'entendre sur la préparation. Pourquoi le Tchad avait perdu à domicile en face au Soudan? Quelles sont les failles? Il y a plusieurs raisons. Déjà, une arrivée tardive, pas une arrivée, mais un recrutement tardif pour le poste de sélectionneur. Donc déjà, ça, c'est la première raison puisque je suis arrivé au Tchad à moins de deux semaines du premier match. Donc ça, c'était un recueil, on va dire. Ensuite, par rapport à ça, même si j'avais les coordonnées de chaque joueur que je voulais prendre, par rapport aux chiffres que vous avez donnés, ils ne sont plus exacts parce que deux joueurs dans la liste des expatriés n'étaient pas là puisque l'un n'avait pas pu faire son passeport, puisqu'on l'a prévenu aussi trop tard. Et un autre qui s'est blessé le jeudi avant d'arriver au Tchad s'appelle Nadji Maroun. Et donc Nadji Maroun et Emmanuel Nistud, le gardien, n'étaient pas là. Donc c'est un petit peu rétréci le nombre d'expatriés et augmenté le nombre de locaux. Après, il ne faut pas non plus se voler la face. Quatre ans sans compétition officielle, c'est très long. Et les joueurs n'avaient plus non plus l'habitude de jouer ensemble. Ensuite, le groupe a été renouvelé à 50% puisque sur les 20 joueurs qui étaient, parce qu'il y en a quatre qui sont allées en tribune, mais sur les 20 joueurs, il y avait neuf nouveaux, dont six qui ont commencé le match, dont c'était la première sélection. Donc c'est un groupe qui a été renouvelé, contrairement à ce qu'on peut lire et entendre. Donc il faut aussi le temps de travailler ensemble par rapport à ça. Ensuite, une des autres raisons, c'est que ça aussi, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ce sont des dates FIFA et qu'on ne peut pas récupérer les joueurs comme on veut. Et là, par exemple, pour le match du 5, les joueurs sont arrivés le 3. Parce que c'est la règle et les joueurs arrivent 48 heures avant. Donc quand ça fait quatre ans qu'on ne les a pas vus, c'est un petit peu compliqué. C'est tout un défi, tout un défi. Et est-ce que les joueurs locaux ont l'habitude de un peu s'entraîner ensemble ? Est-ce qu'ils se connaissent ? Parce que ce n'est pas du tout évident. Et comme vous l'avez dit, les joueurs qui évoluent à l'étranger ne peuvent pas rentrer à temps non plus. Et en plus, vous n'avez pas eu assez de temps pour organiser. Parlant de joueurs locaux, est-ce qu'ils se connaissent bien ? Est-ce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble ? Oui, ils se connaissent. Mais bon, ça représente deux ou trois clubs. Parce que les autres, il n'y a pas de joueurs sélectionnés. En revanche, leur mode d'entraînement est différent. C'est-à-dire qu'ils ont un entraînement basé uniquement sur le côté athlétique. Donc ils ne font que courir. Il n'y a pas de travail technique. Il y a très peu de travail tactique. Ce qui fait que ce sont des joueurs qui, physiquement, sont bien. Mais après, quand on les met avec des joueurs plus techniques ou contre des joueurs plus techniques, ça devient très compliqué. Et après, c'est un mode de fonctionnement qui leur est propre. Avec un championnat qui existe sans vraiment exister. Donc par rapport à ça, c'est assez compliqué d'en prendre trop. Parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Oui. Et aussi, les gens ont pu noter quelques failles. Moi, j'avais suivi aussi le match. J'ai pu transmettre aussi en direct. J'avais remarqué qu'il y avait trop au milieu. On a le problème de gardien. Parce que le premier match, il n'était pas tellement, tellement bon. Même les attaquants aussi. Mais quel est le réel problème ? Le premier match, est-ce que c'est le milieu ? Est-ce que c'est la défense ? Est-ce que c'est le gardien ? Est-ce que c'est des attaquants ? En tant qu'entraîneur, quel est-ce ? Puisqu'on n'a pas gagné, c'est un petit peu tout le monde. C'est vrai que le principal problème, ça a été le gardien. Puisque sur les trois gardiens qui étaient là, il en manquait quand même deux que je n'avais pas pu avoir. Puisque le gardien de Istres, Emmanuel Mifsud, n'avait pas de passeport. Celui qui était à Douala, n'avait pas encore repris. Donc, il n'a pas pu venir. Alors, ce sont des gardiens d'un très bon niveau. Et après, les trois qu'on avait, il y avait Dila, qui était l'ancien gardien de la sélection. Mais bon, qui était un peu à court. Et à Douane Defala, que j'ai fait jouer et qui avait fait une bonne saison. Et quand j'ai demandé aux deux entraîneurs, à mon adjoint tchadien et puis à l'entraîneur des gardiens, c'est son nom qui est ressorti en tant que meilleur des trois gardiens. Mais à l'arrivée, les trois buts sont de sa faute. Il le sait, on lui a dit. Et voilà, on ne peut pas, comment dire, ne pas le vérifier chacun. Donc, c'est déjà compliqué quand tu es un gardien qui prend trois buts pour lui. Parce que les trois buts sont de sa faute. Donc, ça, c'est la première raison. Ensuite, les attaquants, on n'a pas marqué de but. Donc, pour gagner, on en a mis un sur pénalty. Mais bon, il faut marquer. Des joueurs comme Kazimir ou comme Karl, il y a eu un voyage qui était long. Il y a eu l'organisation de quatre matchs, de quatre ans sans match. Ça aurait été miraculeux de gagner le premier match. Sinon, ça voudrait dire que ça ne sert à rien de s'entraîner. Ça ne sert à rien de faire des matchs amicaux. Après, au milieu, sur les trois joueurs, il y en a deux dont c'était la première sélection. Eric et puis Roméo. Un qui joue au Cameroun, un qui joue au Ligny Equatorial. Et puis, bon, là, de toute façon, à domicile, personne, à part peut-être Ezequiel qui a beaucoup couru et puis Colin derrière, mais personne n'a fait un match à son niveau. Et puis, les Soudanais ont aussi une belle équipe. Ils sont 125e mondial, nous, on est 185. La différence de place aussi, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est-à-dire que c'est une bonne équipe. On a prouvé au match retour qu'on pouvait mieux faire. Déjà, j'ai changé de gardien. Donc, ça a été une très bonne chose. Et puis, après, je n'ai pas énormément changé l'équipe. J'ai changé quatre joueurs. Mais chaque joueur a été meilleur qu'au match allé. Ça faisait un match de plus d'expérience. Ça a rejoué ensemble. Et puis, sur le match retour, on aurait dû et pu gagner puisqu'on a un pénalty à la 80e minute que l'on rate. Après, Ezequiel, il avait marqué le premier match. Donc, on n'a pas dû en vouloir sur le deuxième match. Alors, même s'il n'aurait peut-être pas été suffisant, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer à 10 minutes de la fin. En mettant un but, les autres auraient pu douter. Mais bon, c'est comme ça. Ces deux matchs-là nous servent d'expérience pour les matchs du Liberia et l'objectif de la Cannes. parce que, malgré ce que vous avez pu dire, au début, on oublie Qatar 2022. Mais de toute façon, on n'y serait pas allé. La marche est beaucoup trop haute parce que le mode de qualification pour la zone africaine, c'est que là, il fallait gagner ce match-là. Après, on était dans un groupe de quatre. Mais nous, il y a un chapeau A, B, C, D. Nous, on aurait été chapeau D. Et puis, dans chaque chapeau, c'était des meilleures équipes que nous au niveau classement et au niveau expérience. Le Sénégal, l'Égypte, voilà. Et même, il fallait finir premier. Et une fois qu'on finit premier, il faut battre un autre premier d'un autre groupe. Ça veut dire qu'il faut faire trop d'exploits. Donc, c'était irréalisable. Même si on espérait, on jouait pour. Mais ce qui était bien, c'est de se qualifier au moins là. Et puis après, d'avoir encore six matchs pour emmagasiner l'expérience. Mais sincèrement, on avait 0,000 chance d'aller au Qatar. Ça aurait été plus qu'un miracle. Par contre, la Cannes, c'est différent. Là, il faut gagner Libaria. Et après, on serait dans un groupe avec le Mali, la Guinée et la Namibie. Donc là, c'est un groupe avec des meilleures équipes que nous. Puisqu'ils sont tous mieux classés. Mais on peut accrocher. On peut faire les deux premiers temps qualifiés. On pourrait faire quelque chose. Oui. Et on va, avant de parler de la Cannes, le but qu'Ézéchiel avait raté, le pénalty qu'il avait raté. Est-ce que vous avez eu à parler avec lui ? Comment il se sentait avant de jouer ce pénalty ? Et je ne m'attendais pas à ce qu'il rate ce pénalty. C'est un grand joueur. Il a prouvé le 5 en diamant. Il a tiré un très beau pénalty. Donc, moi, à votre place, je lui donnerais encore la même chance. Alors, est-ce que c'est la pression ? Comment il a pu rater ce pénalty ? Non, ce n'est pas la pression. En fait, ce qui s'est passé, il s'en est excusé et tout. C'est qu'il a mal placé le ballon. C'est-à-dire que le terrain était vraiment très compliqué, avec beaucoup de buzz, beaucoup de trous. On avait l'impression parfois de marcher sur de la moquette épaisse dans laquelle on s'enfonçait. C'était vraiment de piètre qualité. Et il a mal posé le ballon. C'est-à-dire qu'il a posé le ballon dans un trou. Et quand il a tiré, le ballon est passé au-dessus. Donc, ce qui est logique. 98% des joueurs qui l'auraient placé comme ça l'auraient raté. Après, c'est à faute parce qu'il l'a mal placé. Mais bon, il s'en est excusé auprès des joueurs, auprès de moi. Et c'est le premier malheureux. Oui, je comprends. Mais c'est des choses qui arrivent. On a vu des grands joueurs. Ronaldo, Messi, le meilleur de ce monde. Bien sûr, tout ça. Moi, j'ai revu encore même les temps anciens. Platini, Michel Platini. Tous ont raté les pénaltys. Donc, on comprend. Tout à fait. Bon, parlant de la crâne, donc la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'on va espérer, parce que le Tchad n'a jamais, de toute l'histoire, participé à la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, on espère, bien sûr. Est-ce qu'on a cette chance ? Est-ce qu'on peut au moins dire que la possibilité est là ? Oui, on a une réelle chance. Et je pense que c'est la première fois où on a une chance comme ça. Parce qu'il y a quatre ans, on était avec le Nigeria, qui venait de faire huitième de finaliste de la Coupe du Monde. On était avec l'Égypte, qui était un des meilleurs pays d'Afrique. Et il n'y en avait qu'un qualifié, et un est le meilleur deuxième. Et il y avait la Tanzanie, qui est aussi une bonne nation, puisqu'ils étaient aussi à la dernière Cannes. Donc ça, c'était un groupe qui était, je ne vais pas dire un groupe de la mort, mais bon. Là, c'est le Mali qui n'est plus le Mali d'avant, c'est la Guinée qui n'est plus la Guinée d'avant, et la Namibie qui est une bonne nation, mais qui je pense ne nous est pas supérieure. Donc sur ces six matchs-là, il faudra finir dans les deux premiers, mais c'est une bonne chance. Après, il faut déjà battre le Liberia, parce que si on n'a pas le Liberia, ce qui est bien, c'est d'aller là-bas en premier. Mais pour avoir suivi un peu Liberia-Sierra Leone, l'arbitrage est compliqué là-bas, le terrain est aussi compliqué. Donc voilà, il faudra vraiment être performant au match allé chez eux, pour gérer le match retour à N'Djamena. Mais c'est quand le match allé ? Donc le match allé, c'est le 9 octobre, et le match retour, c'est le 13 octobre, chez nous. Entre temps, qu'est-ce que les joueurs font ? Est-ce que vous aurez le temps de réorganiser ? Bien sûr, oui. Donc à partir de mardi, les locaux prennent l'entraînement, à partir de mardi là. Et puis donc on fera deux séances, une journée de repos, deux séances, une journée de repos. Et les expatriés s'entraînent et jouent dans leur club, et arriveront le 6 à Monrovia, donc la capitale du Liberia, pour qu'on soit tous ensemble. On arrivera tous le 6 là-bas, pour que le 7 et le 8, on puisse s'entraîner et jouer le 9. Vous serez où entre-temps, avant le 6 ? Vous allez être en France ou bien au Tchad ? Au Tchad. Là, je suis en France quelques jours, mais après je suis au Tchad. OK. Et on avait vu, et même le président avait parlé des personnes qui s'accrochent à la fédération, ça fait longtemps qu'ils sont là, et le président avait dénoncé cela. C'est les mêmes personnes qui sont là, les personnes que vous avez rencontrées en 2014 qui sont encore là. Est-ce qu'on parle de renouveler, un peu changer les joueurs, de régénérer les choses, mais ceux qui les staffent en question, c'est les mêmes personnes que vous avez connues. Est-ce qu'on ne pense pas renouveler aussi cela, avoir un peu de nouvelles personnes qui pourraient peut-être vous aider encore mieux ? Oui, bien sûr. Alors ça, ce n'est pas de mon fait. Ce n'est pas moi qui suis acteur là-dessus. Mais il y a un nouveau ministre, il y a un directeur général des sports qui ont vraiment envie que le football évolue au Tchad. Donc après, c'est à eux de voir avec les personnes de la fédération pour que l'organisation soit meilleure et pour donner vraiment le maximum de chance à la sélection. Oui. Et on parle de la relève. Il faut que le Tchad investisse en ressources humaines, de l'argent pour préparer la relève. Est-ce que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller visionner peut-être d'autres villes et puis réorganiser les choses au niveau local, mais est-ce qu'on peut compter sur la relève ? Est-ce que le gouvernement ou bien la fédération investissent beaucoup d'argent sur la relève ? Pour l'instant, pas trop encore, mais il faut vraiment qu'on refasse un championnat chez les jeunes, qu'on organise, qu'on restructure. Et puis après, ça profitera de la sélection nationale. Mais quand on voit les championnats, les semblants de championnats qu'ils font, les équipes de province, ils ne gagnent jamais. À part cette année un peu Sars, mais les autres équipes, Abéchet, Mondou, tout ça, c'est toujours les équipes de N'Djamena qui sont en tête. Même si parfois il y a quelques bons joueurs, mais très très peu, puisque après ils les prennent dans les équipes de N'Djamena. Donc pour l'instant, la priorité, ce n'est pas d'aller voir les provinces, c'est d'essayer de mettre en place des championnats chez les jeunes, à l'école de foot, 8-15, 8-17, 8-19, pour qu'ensuite, ça profite à la sélection nationale. Après, je crois plus en des joueurs expatriés qu'on ne connaît pas encore et qu'on va découvrir, comme on avait pu le faire il y a 4 ans, quand des pépites qui peuvent, comment ça s'appelle, se révéler au Tchad pour l'instant. Oui, et on va revenir encore un peu sur le premier match où, comment il s'appelle, Marius a fait comme une grosse différence quand il était rentré à la deuxième partie. Il a failli complètement changer le visage de la deuxième partie. Pourquoi il n'a pas si brillé au Soudan ? Parce que l'espoir était quasiment sur lui. Oui, parce que c'est compliqué. Là, il a joué 20 minutes, une demi-heure. Il a joué avec des défenseurs qui étaient un petit peu fatigués, donc il a pu prendre le dessus. Après, c'est un joueur qui a 20 ans, 21 ans, donc ce n'est pas non plus le sauveur du Tchad. Il a fait un bon match, il a eu beaucoup d'abattage, mais après, il n'a pas eu énormément de ballons qu'il a pu convertir en but. Mais c'est aussi le travail qui était sa première sélection. Il n'avait jamais joué avec l'équipage. En fait, c'est ça, c'est un manque d'expérience au niveau des joueurs, au niveau de tout ça. Et puis après, c'est une organisation qui doit être encore meilleure. Par exemple, l'hôtel qu'on avait, il n'y avait pas de connexion Internet ou très peu. On n'a pas pu travailler la vidéo. Donc, c'est des points qu'il faut qu'on règle tous ensemble. Oui, mais avant de finir, les 24 joueurs sélectionnés que vous avez appelés, est-ce que c'est vous ou c'est les gens du Tchad qui vous ont référé ? Non, c'est moi. En fait, sur les locaux, ils travaillaient depuis… Ils avaient fait le chan, ils travaillaient depuis trois semaines avec le staff, une partie du staff que moi j'ai pris. Parce qu'en fait, à part le sélectionneur, j'ai gardé le staff qui avait fait le chan. Moi, je n'avais évidemment pas gardé le sélectionneur. Mais j'ai gardé l'entraîneur des gardiens, j'ai gardé le restaurant du matériel, le docteur, le kiné, le soigneur et l'adjoint qui était à Manne que j'avais déjà il y a quatre ans. Et donc, par rapport à ça, on a travaillé ensemble de France, puisque je n'étais pas encore arrivé et que mon contrat n'était pas encore officialisé. Et donc, lui, il a vu beaucoup de joueurs. Après, les 30 meilleurs, on les a pris à N'Djamena pendant une semaine. Et suite à ça, j'ai fait la liste. Et puis, il y avait les joueurs que je voulais faire venir d'Europe, en fait. D'Europe et d'Indonésie. Oui. OK. Bon, on va espérer que la qualification pour la canne puisse se concrétiser. Et ça va être un rêve, un gros rêve d'abord pour le Tchad et pour les joueurs aussi. Donc, on compte beaucoup, 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 beaucoup sur vous pour espérer. Pour moi, si vous arrivez à faire qualifier les SAO à la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez rentrer. Vous êtes déjà rentré dans l'histoire du Tchad avec la Coupe qu'on avait gagnée. Mais juste le fait de qualifier, je vous dis qu'on va parler de vous des siècles et des siècles, même après votre moment. Ça serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel. Donc, on va tout faire pour arriver à ce résultat. On va tout faire. Vous avez tout notre soutien. Et l'énergie positive, on va toujours envoyer vers vous et vers les joueurs. Et on va croiser les doigts. On va espérer d'aller jouer à la canne. Juste même ce qu'on passe et qu'on joue, même si c'est les… Oui, bien sûr. Après, même si les résultats ne seront pas forcément bons là-bas. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Vous le savez. Donc, il y a beaucoup de travail. Donc, avec mes adjoints, les joueurs, tout le monde a envie. Tout le monde fait vraiment le maximum. Donc, ça, il faut vraiment en être conscient. On sait que chaque personne est motivée et se consacre vraiment et est très impliquée dans cette recherche de qualification. Oui, mais est-ce que vous négociez aussi des matchs amicaux pour que les Savos puissent aussi jouer contre d'autres équipes ? Est-ce que c'est des choses qu'ils ont ? Oui, bien sûr. Mais on a déjà préparé. Il y a l'Algérie qui m'a demandé. Il y a le Madagascar. On pourra faire une tournée aux Émirats ou au Qatar. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on ne peut pas, là, parce que, comme je vous l'ai dit, les dates FIFA, c'est le 3 pour le 9, le 7 pour le 9. Donc, c'est impossible de faire un match amical avant. Mais si jamais on a la chance et le talent pour battre le Libéria, ensuite, on préparera. Ce sera différent. Là, il y aura des dates de préparation pour préparer les éliminatoires de la canne. Donc, ça, c'est prévu. On a déjà les adversaires. On a déjà les financements. Tout ça, c'est prévu. Ah, ça, c'est super. Et vous avez aussi les dates ? Alors, ça va dépendre vraiment de la qualification. Au mois de novembre, logiquement, c'est le premier tour contre le Mali. La Namibie, d'abord, et le Mali. Mais si jamais ils parlaient de remettre, de repousser ces dates. Mais sinon, il y aurait quand même des dates FIFA à ce moment-là. Et là, on ferait deux matchs amicaux. Et puis, sur décembre, on ferait une tournée au Qatar. Ah, oui. Mais Qatar, c'est pour jouer avec l'équipe nationale de Qatar ? Non, pas forcément. Quand on était allé au Qatar il y a quatre ans, on avait joué contre le Yémen. On pourrait jouer d'autres. Il y a la Jordanie aussi qui est intéressée. Il y a plein de... Il y a Djibouti. Il y a vraiment... Bon, trouver un adversaire, ce ne serait vraiment pas compliqué. Moi, je suis ami avec le sélectionneur des Comores. Il y a vraiment beaucoup. Puis même des pays européens aussi. Le Luxembourg, des pays avec lesquels on pourrait un peu rivaliser. On ne va pas jouer la France. On ne va pas jouer les matchs. C'est intéressant. C'est intéressant. Et on voit que pour le Qatar, si jamais vous arrivez là-bas, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait s'organiser pour aller couvrir ce match-là pour les médias tchadiens et surtout notre organisation au réseau des citoyens. On aimerait vraiment venir. Donc, tenez-nous au courant et ça nous fera vraiment plaisir. De toute façon, au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant du déroulement des opérations. Mais déjà, il faut battre le Libéria dans le prospect. Ça, je pense que c'est non négociable. Les joueurs, ils doivent gagner ce match-là et qu'ils nous fassent plaisir. Et on va mettre la pression, mais la pression positive pour qu'ils arrivent à nous faire honneur et puis nous faire au moins vibrer le cœur, que nos cœurs battent pour le meilleur et qu'on espère, comme on l'a dit, aller jouer à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Et on espère avoir ce rêve-là avec toi, avec l'équipe. Et puis voilà. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt et bon courage, on suit ça de près. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Oui, c'était donc Emmanuel Trégois, le nouveau sélectionnaire. Il était déjà sélectionnaire. Il est revenu pour encore reprendre les choses en main avec les Sao. Donc voilà, ça fait plaisir. On va suivre de près les matchs en vue pour qu'on puisse aussi couvrir et puis mettre aussi en direct. Et à Qatar, on va travailler pour venir physiquement là-bas, rencontrer les joueurs, couvrir, c'est là aussi. Donc si tout va bien, on va s'organiser pour venir là-bas à Qatar. Ça, c'est dans le planning. Alors bon vent et les Sao, on est très fiers de vous. Faites-nous plaisir et on attend impatiemment le match du 9. Donc portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada